Pour mémoire, depuis 1992 et la première loi sur l'eau, les zones humides ont été clairement identifiées comme des zones à protéger. Ceci a été renforcé notamment en 1995 et en 1996 par le fameux schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de Loire, le SDAGE. Donc toutes ces préconisations ont permetté d'identifier les zones humides et de dire leur rôle important dans le phénomène de filtration, et notamment aussi dans leur rôle pour lutter contre les algues vertes et la reconquête des qualités de l'eau. Alors comment définir une zone humide ? Nous sommes juste à côté d'une plante qui en est caractéristique, ce sont des joncs. Donc ici par exemple nous sommes dans une zone humide avec des joncs et puis cet arbuste, donc là une zone humide. Alors depuis 2008, la communauté de communes du pays fondentaire a mis en place un inventaire pour répondre à tous les aspects législatifs. Et il s'agissait d'identifier toutes les zones humides de façon à les cartographier. Donc 2008, début des inventaires, mise à disposition du public qui devait venir en mairie pour constater dans chaque commune si leur terrain était concerné par ce donnage de zones humides. Ce qui s'est passé depuis 2008, c'est que la cartographie n'est toujours pas établie, malgré les demandes répétées des associations de défense de l'environnement. Et il y a eu un phénomène qui n'était pas prévu, à savoir que les particuliers ont massivement, on peut le dire, remblayé ces zones humides de façon à les rendre urbanisables. Et certains agriculteurs, pareil, de la même façon, zones humides, remblayement de façon à pouvoir les cultiver. Donc aujourd'hui, le dossier n'a toujours pas avancé. Le phénomène continue, malgré les rappels des associations. Et c'est un constat d'échec. Dans la zone humide du Dourique, qui permet de filtrer les eaux provenant du bourg et qui se jettent dans le marais de Pleine-Foulique, nous avons ici toujours la présence de la zone humide. Et nous sommes ici sur à peu près 10 mètres de terre de remblay d'une zone humide. où on voit une gestion catastrophique des eaux. Donc la zone humide ne remplit plus son rôle, puisque normalement elle est censée filtrer les eaux pour la reconquête de la qualité de l'eau. Cette zone a d'ailleurs été volontairement retirée de l'inventaire des zones humides de 2008. C'est un peu la pincettie pour eux. Vous faites le pince. C'est un peu le savon. Merci d'avoir participé 많 thousand ans d'époque pour la feature créé un édition de la fi일aiah qui a créé un édition de l'eau. Merci d'avoir participé de l'économiemake limitations afin de se amferira. Pour de l'ouvrir, on voyez là pendant un édition d'œuf par a fait s'en fédérationuses en plus près 20 minutes. C'est très bien sûr que la zone humide tires et networks de la zone humide deäusse. Et donc, j'en fume à quoi elle est très bien-ci independe. C'est très bien-ciest ridicule. Sous-titrage FR ?